La filière porcine a connu en 2019 un retournement spectaculaire de conjoncture économique. L'année 2018 et le premier trimestre de l'année 2019 ont été très mauvais pour les exploitations, avec un prix du port qui ne couvrait pas le coût de revient. Ce qu'on observe sur les clôtures du quatrième trimestre 2018 et du premier trimestre 2019, c'est un manque d'à peu près 15 centimes d'euros par kilo de carcasse pour couvrir le coût de revient des exploitations. Sur cette période de clôture-là, en moyenne, les exploitations n'ont dégagé que 1 euro par kilo de carcasse de revenus. On observe que pour 38% d'entre elles, le résultat est même négatif. La variation de trésorerie est à moins de 10 euros pour 100 kilos. Et 6 exploitations sur 10 sont dans une situation de trésorerie dégradée à très dégradée. Les producteurs ont commencé à sortir la tête de l'eau à partir du mois d'avril, grâce à une remontée spectaculaire du prix du port, qui est due à la forte hausse des exportations vers la Chine, où sévit une très forte épidémie de fièvre porcine africaine. Donc ça a créé un appai d'air pour les importations de porcs, notamment européennes. Les clôtures de juin 2019 ne sont pas encore bonnes. Elles épongent toujours la conjoncture défavorable de 2018 et début 2019. Mais à partir de septembre, là, on voit une très nette amélioration. Et globalement, pour l'année 2019, on devrait avoir une marge sur coût alimentaire qui devrait tourner autour de 67 centimes d'euros par kilo de carcasse, sachant qu'il faut 49 centimes pour couvrir les autres charges que l'alimentation. Donc 2019 sera globalement positive. Et puis pour mars 2020, on s'attend à ce que ça monte encore. On pourrait être autour de 75 centimes d'euros par kilonnette de marge sur coût alimentaire. Alors la question, c'est combien de temps va durer cette conjoncture très favorable ? Au moins deux ans, voire plus. En fait, tout dépendra de la vitesse à laquelle la Chine réussira à reconstituer son cheptel porcine, puisqu'on parle d'une baisse de cheptel de 30 à 50 %, même si les chiffres exacts sont difficiles à obtenir. Alors cette conjoncture favorable va perdurer également, sous réserve que la vaille de la filière, c'est-à-dire l'abattage et la transformation, arrive à répercuter cette hausse du prix de la matière première, finalement. Et puis sous réserve aussi que la France reste indemne de fièvre porcine africaine. D'où l'importance des mesures de biosécurité dans les élevages. Sous-titrage Société Radio-Canada